Hello les amis, bienvenue, nous voici pour la leçon du dimanche. Comment tu vas ? J'espère que tu vas bien, que tu as bien démarré cette journée. Si jamais, si tu vis quelque chose de compliqué, difficile, une angoisse, quelque chose qui t'inquiète, je voudrais t'inviter à remettre ces soucis entre les mains de Dieu, que tu puisses sortir aujourd'hui confiant, que Dieu est plus grand, que Dieu t'accompagnera, qu'il est plus fort. Donc ne doute pas de la présence, de la puissance de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as des doutes ou si tu as peur ou si tu te sens victime d'une injustice, fais confiance. C'est la meilleure chose. Ne marche pas tout seul parce que c'est vraiment plus douloureux, plus difficile. Ok ? Voilà. Nous sommes ici pour notre deuxième rencontre, les leçons du dimanche. Comme je vous ai dit, cette semaine, on parlera de notre plus belle espérance. Et nous allons commencer par lire des versets qui font toute la différence dans notre vie chrétienne concernant le retour de Jésus. Avant de lire ces versets, je voudrais t'inviter, si jamais, à nous joindre dans notre communauté sur WhatsApp pour que tu puisses recevoir toutes les publications que nous faisons ici et sur notre chaîne, directement sur ton téléphone. Donc si tu es prêt, on va commencer. Donc dans cette leçon de dimanche, deuxième leçon de cette semaine, je voudrais lire les versets qui résument les plus belles promesses à mon sens du retour de Jésus qu'on retrouve dans la Bible. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Mes amis, quelle belle promesse ! Pourquoi elle est belle ? Parce que, tout d'abord, dans ces trois versets, Jésus dit, écoute, je reviendrai. Donc c'est une promesse qui n'a pas de condition. Si vous vous convertissez, si vous êtes sympa, si tout le monde se convertit, si vous faites trois fois le tour de la terre, je reviendrai. Non, je reviendrai. Tôt ou tard, Jésus va revenir. Que tu sois prêt ou pas, que tu te décides ou pas, il va revenir. Mais il revient pour chercher ses enfants, pour renouveler la terre, pour nettoyer cette terre du péché après le millénaire. Donc on revient pour s'y installer éternellement. Mais l'objectif de Jésus avec cette promesse, c'est nous dire, je reviens. Ne doute pas, je reviens. Par contre, une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est le fait qu'il nous promette qu'il sera avec nous, que nous serons avec lui, pour qu'on soit pour toujours près de lui. Être près de Jésus pour l'éternité, c'est synonyme de faim, de souffrance, de maladie, de souci. Et c'est le début de la vraie vie et la fin de cette existence, entre guillemets, excusez-moi, minable. Minable comparée à ce que Dieu prépare pour nous. C'est-à-dire, petite, insignifiante, même les plus belles joies de notre vie, ne se comparent pas à la joie de vivre éternellement à côté de Jésus au ciel. Donc, c'est tout simplement sublime de pouvoir recevoir cette promesse et surtout savoir que sa réalisation ne dépend que de toi et moi. Tout dépend de ta décision. La seule chose que Dieu s'empêche de faire, c'est de nous prendre avec lui contre notre gré. C'est à toi, c'est à moi de décider. Et cette décision engage tout de suite, ce n'est pas une décision à la légère, engage tout de suite vivre selon les principes divins, vivre une vie où tu respires l'évangile. Les gens vont sentir que naturellement, tu es quelqu'un de converti, soyons clairs. quelqu'un qui respire la conversion, qui respire l'espérance, qui respire Jésus. Et c'est ça. Si tu as peur, si tu penses, « Ah, Seigneur, reviens un peu plus tard parce que je veux encore vivre ça dans ma vie. » Je pense que tu n'as pas saisi. Peut-être qu'il faut se rapprocher davantage. Tu n'as pas saisi ce qui nous attend. C'est énorme. Autre chose aussi que j'apprécie beaucoup dans cette promesse, c'est que nous avons tous besoin d'un petit recoin, un petit chez-nous, chez-soi, pour vivre. Chacun a, je l'espère en tout cas, sa maison, sa chambre, un espace où tu te sens chez toi, où là tu as des moments personnels, de réflexion, de méditation, de prière, où tu fais tes affaires, des choses. Donc, nous avons tous besoin d'une place où nous nous attacher. Peut-être comme moi, tu as peut-être ces souvenirs de la jeunesse, de l'enfance. Et puis, on aime bien parfois revoir le lieu où nous avons grandi, les maisons où nous avons vécu. Une fois, je vivais en Suisse. Et puis, je me souviens, dimanche, il y a deux personnes, tu crois, qui frappent à la porte. Ils s'excusaient beaucoup. Mais ils étaient tout émus parce qu'ils avaient vécu dans la maison où je louais à ce moment-là. Et ils ont demandé de venir voir à nouveau la maison parce qu'ils avaient tellement de souvenirs. Et j'ai trouvé ça chou parce qu'ils me racontaient « Ah, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons fait ça. » Ils m'ont même raconté un peu l'histoire de la maison. C'était super sympa. Et puis, j'ai voyé l'émotion de pouvoir toucher cette maison où ils avaient vécu quand ils étaient enfants. Donc, nous allons avoir notre vrai chez-nous. Nous allons avoir, comme il est dit dans cette promesse, notre maison. Et ce qui est super dans cette promesse de retour de Jésus et la vie éternelle, c'est que nous serons actifs. Nous allons étudier. Nous allons voyager. Nous allons travailler. Nous allons avoir notre chez-nous. Ça va être tellement bon et beau. Et pourquoi passer à côté ? Et pourquoi douter ? Il y a beaucoup plus de chances que tout ce que nous disons, tout ce que la parole nous dit est vrai. Il y a même, je ne me souviens plus, j'ai déjà prêché sur ça, mais j'ai oublié, je crois que c'est Pascal qui a fait un calcul mathématique en disant que tu as beaucoup plus de chances de gagner en croyant en Jésus, en son retour à la vie éternelle, qu'en choisissant de ne pas croire. Donc, même mathématiquement parlant, tu as plus de chances d'être dans la joie si tu choisis la foi, donc n'hésite pas. Si jamais je parle à quelqu'un qui s'est éloigné de la foi, peut-être c'est le moment de revenir et Jésus revient bientôt. J'ai cette certitude et je pense que c'est la meilleure chose, c'est de vivre dans cette espérance. Je t'invite à te réengager si jamais tu te sens découragé, que tu puisses t'accrocher et que si jamais tu as un doute et que tu n'as pas la force, que tu puisses dire franchement à Dieu, Dieu, je n'y crois pas beaucoup, j'hésite, j'ai doute, j'ai mes questionnements, parle avec lui. Dans la prière, demande lui qu'il te touche, qu'il te parle et tu verras qu'il va être content de te répondre. Voilà, que tu te bénisses et on se voit demain pour la leçon du lundi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada